Grand historien de la Grèce antique, tu s'y dites à laisser comme héritage à la science politique l'idée selon laquelle un conflit est quasiment toujours la conséquence normale d'une situation où une puissance émergente commence à exiger une réforme du système mondial sur la base que celui-ci ne convient plus à l'affirmation de ses intérêts. Système que la puissance hégémonique refuse alors de modifier de quelque manière que ce soit, en plus de prendre des mesures préjudiciables aux intérêts de la puissance émergente. Lorsqu'un tel scénario se produit, les États sont alors pris dans un piège, que l'on appelle désormais le piège de Thucydide, et la situation tend à s'envolimer rapidement au point où seule la guerre apparaît à la puissance revendicatrice comme la seule voie de sortie lui permettant de dénouer l'impasse. Voilà comment il est possible d'expliquer la situation actuelle en Ukraine. Vladimir Poutine exprime en effet depuis des années ses récriminations envers l'architecture sécuritaire mondiale, plus particulièrement les discours faux des États-Unis sur l'importance du multilatéralisme et du dialogue, dont les interventions unilatérales au Kosovo en 1999 ou en Irak en 2003, ont montré leur caractère hypocrite, en plus d'exiger une réforme en profondeur de celle-ci. Dans un discours désormais célèbre prononcé à Munich en 2007, il avait alors déclaré que, et je cite, « Nous sommes témoins d'un mépris de plus en plus grand des principes fondamentaux du droit international. Bien plus, certaines normes, et en fait presque tout le système du droit d'un seul État, avant tout bien entendu des États-Unis, a débordé de ses frontières nationales dans tous les domaines, dans l'économie, la politique et dans la sphère humanitaire, et est imposé à d'autres États. » C'est que l'usage de la force n'est légitime que sur la base d'un mandat des Nations unies. Il ne faut pas substituer l'OTAN et l'Union européenne à l'organisation des Nations unies. Le président russe ne cesse de se répéter depuis. Or, depuis ce discours, l'ordre sécuritaire mondial est demeuré figé et au lieu d'œuvrer à un véritable multilatéralisme basé sur le dialogue, Washington a plutôt continué à privilégier l'expression de ses intérêts par le biais de l'OTAN, dont le territoire s'étend aujourd'hui à moins de 150 kilomètres de Saint-Pétersbourg, depuis que l'Estonie s'est jointe à l'organisation en 2004. Conséquemment, pareille attitude n'a contribué qu'à exacerber les craintes et les doutes de Moscou quant à la sincérité de la rhétorique états-unienne de l'après-guerre froide, selon laquelle les États se devaient de cesser de se considérer comme des rivaux mutuels, et devaient plutôt privilégier l'idée selon laquelle ils étaient en mesure de faire face aux défis globaux en tant que partenaires égaux par le biais du multilatéralisme. Au fil du temps, Moscou s'est graduellement convaincue que la rhétorique occidentale n'était pas en phase avec ses intentions réelles et qu'elle cachait en réalité une volonté de transformer l'unipolarité idéologique de l'après-guerre froide en unipolarité stratégique dont l'objectif consistait à transformer les États-Unis en un hégémon en mesure d'imposer, non plus par la persuasion, mais plutôt par la force, son modèle de société. Dans les circonstances, la possibilité que l'Ukraine ne se joigne à l'OTAN était le coup de trop pour Vladimir Poutine, qui s'est convaincu que la seule façon de forcer un changement à l'ordre international ne pouvait que se réaliser par la force et l'intimidation. Malgré ce message on ne peut plus clair de Moscou, les États-Unis continuent pourtant à fermer la porte à tout dialogue sur la question et a depuis le début de la crise ukrainienne refusé systématiquement de faire la moindre concession. Face à ce piège de Thucydide, il est évident que les Russes continueront à multiplier les provocations au cours des prochaines semaines dans le Donbass et éventuellement plus à l'ouest en direction de Kiev. Comme toute puissance qui se refuse obstinément à revoir un système décrié par une puissance émergente, les États-Unis, et ce faisant le reste du monde, récoltent aujourd'hui les fruits de son obstination et de son double discours. Nous aurions déjà dû voir venir cette crise en 2007 lors du discours de Vladimir Poutine et un an plus tard lors du conflit en Géorgie qui menaçait alors de se joindre à l'OTAN. Si cette frustration s'exprime aujourd'hui par la Russie, il y a fort à parier que ce sera demain autour de la Chine à en faire autant. Alors que les grands conflits depuis la guerre du Péloponnèse trouvent tous leurs fondements dans une même logique sous-jacente, nous préférons continuer à ignorer celle-ci et avons fait le choix facile de décrier notre adversaire par sa folie des grandeurs, son bellicisme et sa volonté expansionniste. Or, tant et aussi longtemps que nous persisterons dans cet aveuglement volontaire, le monde continuera à multiplier les crises politiques.